salut salut aujourd'hui je vais vous montrer les barres de coupe compatibles avec le mode tool i control for avorester alors on va déjà commencer par les barres de coupe là pour l'instant vous voyez c'est les barres classiques les barres de base du jeu une fois que vous arrivez là ici il y a marqué en bas les barres de coupe se fixent aux moissonneuses batteuses et à côté il y a marqué tool i control for avorester là vous avez plusieurs choix vous avez celle de 4,2 m de 4 m de 5 m la barre de tournesol une barre de pour la moissonneuse de 7,6 m pareil 7,6 m qui peut sur une jaune d'air celle là aussi celle là vous avez la 12 m pour le tournesol ça c'est pour la culture en général celle là aussi celle là aussi en 13 m en 13 m 7 celle là aussi en 13 m 7 et là vous voyez ça s'arrête après il n'y a plus rien donc généralement si vous avez le dlc classe c'est elle se trouve la troisième la troisième après la classe qui commence par la fmi fmi z0 56 h voilà ensuite nous allons passer aux barres de coupe pour en silleuse pareil là c'est les barres de coupe basique c'est du jeu et là pour le peu plier vous pouvez aller plus rapide parce que c'est marqué tout l'air control for avorester là c'est pareil là c'est pareil là c'est pareil là aussi là aussi là aussi là aussi là aussi et là ça s'arrête voilà alors vous avez déjà une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix barres de coupe rapide ça marche aussi pour la culture de betterave vous en avez deux normalement je suis là si vous faites avec le traiteur celle là non celle là si vous faites avec le traiteur celle là ça marche celle là ça marche aussi celle là aussi celle là non celle là non plus alors voilà vous avez déjà quelques barres de coupe super rapide pour le maïs c'est exactement la même chose voilà ça commence ici après les barres de coupe classe vous avez quelques modèles voilà pour les pommes de terre j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé parce que si parce que celle ci pour aller plus vite celle là non il y en a qu'une pour les pommes de terre donc il faut la clé à un tracteur après vous pouvez votre vitesse sera toujours de 10 km heure voilà en espérant vous avoir renseigné un petit peu sur les barres de coupe si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous me demandez vous m'envoyez un message ou des commentaires et je répondrai avec plaisir et n'oubliez pas de vous abonner allez ciao 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 oh 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 Sous-titrage ST' 501